L'histoire est vraie, mais comme toute histoire de roman c'est vrai, moi je reprendrai le terme de Cocteau qui définit la fiction. Le poète est un menteur qui dit la vérité. Et bien ce menteur qui dit la vérité, il se trouve, c'est-à-dire moi-même, se trouve en 1999 à l'époque j'habitais encore à Bordeaux, à la maison de la radio à Paris, on donne souvent un taxi pour repartir après l'émission. Et ce chauffeur de taxi m'interroge, vous venez d'une émission, je lui dis bien sûr, quelle était cette émission et que faites-vous ? Je suis psychiatre. Ah, me dit-il, nous faisons le même métier. Vos patients sont allongés, ils ne vous voient pas, ils vous racontent leur vie. Les miens, mes clients, ils sont derrière, ils ne me voient pas et ils racontent leur vie. Et cette histoire a germé, elle a mis une vingtaine d'années à germer. Elle s'est nourrie des expériences de vie et elle a donné ce roman qui s'appelle Taxi Thérapie. Le choix narratif de la semaine m'est venu par quelque chose que je désirais un peu conceptuelle, c'est-à-dire une unité de temps, un peu comme au théâtre, une unité de temps, une unité de lieu. L'unité de lieu, je l'avais, c'est le taxi, c'est l'habitacle du taxi, ce divan ambulatoire qui va circuler dans Paris. Et l'unité de temps, c'est la semaine. Alors qu'est-ce qu'une semaine en fiction ? C'est symbolique. Bien sûr qu'apparemment c'est une semaine, c'est du samedi au samedi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Il y a un rythme qui est donné en plus par les séances. Et puis c'est symbolique car pour nous tous, nous avons été en couple, nous serons en couple. Ce ne sont pas des semaines, ce sont des années et c'est en définitive le rythme de la vie. Mais en tout cas il est donné sur une semaine. Et c'est le rôle, la beauté de la fiction, de pouvoir raconter en huit jours ce qui se passe dans toute une vie. La taxithérapie, c'est un roman sur la conjugalité, c'est un roman sur Paris également. Le personnage Paris, mais c'est le Paris de César. César, le chauffeur, a des repères dans Paris. Il y a une sorte de vision personnelle et on va se promener de Montmartre à Montparnasse, de la plaine de Neuilly vers la grande armée. On descend vers la république, vers l'est de Paris. Et dans ce roman de Paris, c'est là-dedans que je désire vous emmener. Et si le roman vous intéresse, je vais vous faire monter dans ce taxi. Et je crois qu'en montant, il faut faire l'aventure de monter dans le taxi de César. Et oui, là vous allez en guérir, vous allez peut-être guérir de l'amour en montant dans le taxi de César. Depuis des années, l'écriture est mon pain quotidien. D'abord, c'est le temps de la réflexion. Et c'est un temps qui peut être un antidote à une maladie de notre époque qui est l'immédiateté, l'émotion. C'est-à-dire qu'immédiatement, il faut avoir une réaction. Et on est au contraire dans la médiation avec l'écriture, dans la réflexion, dans quelque chose qui va permettre au contraire qu'on est en recul sur la vie et qu'on ait sûrement une réflexion à plus à plus long terme.